Les mystères du royaume de Dieu est le thème que nous avons abordé ce matin lors de notre prédication. Bienvenue à notre après-midi. Juste pour te dire Seigneur, mon cœur ne peut exprimer réellement ce qui contient le droit. Bonjour à tous et bienvenue à notre programme après-midi. Nous sommes avec notre frère qui va nous faire un résumé. Alors, à qui on aura d'autres, nous commençons par lui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez la voir. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité d'assister au Suède d'ici à Rabat. Ce matin, le pasteur nous a soutenu sur un thème très intéressant dans où il a lu les deux paraboles qui sont complémentaires du semeur. Et là, il nous a découvert de sortir que nous pouvons s'aimer, mais c'est Dieu qui fait le reste du travail. Et il nous a aussi appris que des fois, nous nous inquiétons pour rien. Alors, ce que nous devons laisser cela au contrôle de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui fait son travail. Des fois, nous voulons aider Dieu, nous nous inquiétons pour des choses que nous ne devrions pas nous inquiétons pour. En ce quatrième dimanche, après la fin d'info, nous avons été une prise par la Norte-François au Koulakar, dans laquelle le livre était texturé du livre de Marc. Et nous avons dit qu'il nous a dit que nous devons s'aimer et que le reste, c'est ce que tu devrais faire. Et que de temps en temps, nous devons avancer, qu'il a retiré les mauvaises ailes. et que nous devons toujours avoir un lieu d'espoir. Parce que le ciel est décoragé, si ça ne marche pas, nous devons toujours faire ésobéir. Amen. C'est une parabole qui interpelle plus d'un et qui nous appelle à laisser finalement le Seigneur conduire tout dans nos vies. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons l'œuvre, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres efforts. Comme le dit la parole de Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est véritablement par le Saint-Esprit que Dieu fait toutes choses dans la vie. Bon, pour résumer le message, c'est une chose en deux. Une chose, c'est qu'il faut quelqu'un pour semer, planter, pour que le royaume de Dieu puisse se déployer. En deux, la première chose, c'est que lorsqu'on a semé, notre rôle, c'est de semer, de planter. Et c'est le rôle de Dieu de faire pousser. Donc si on a planté et qu'on n'a pas vu le résultat tout de suite, on peut être tenté par le découragement. L'évangile du jour nous dit, ce n'est pas notre job, c'est le job du Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin de gros, c'est beaucoup, pour faire de grandes choses. Il suffit de peu, comme le grain de moutarde, le grain de sénébé, ou le grain de n'importe quoi des petits que nous connaissons dans notre milieu, qui va germer, qui va grandir. Donc Dieu va faire une bénédiction pour l'entourage. Et j'espère que ça a permis de faire aussi une sorte de boulard dans cette vie. que je suis quand même ici. Après six ans que je vous avise, je suis chef de l'Institut, par moi, pas carrément aussi, comme pasteur, je l'éduis l'évangile au Maroc, basé à la pavasse de la pavasse. J'espère avoir s'aimé, un peu. Voilà. J'attends que le Seigneur fasse sa part. Voilà. Et je crois qu'il va le faire. Et il le fait toujours. Voilà. Donc, c'est tellement aussi une bénédiction d'avoir passé ces amis dans cette paroisse, dans cette institution, dans cette église de conflit générale. Avec ses hauts et ses bas, mais c'est toujours comme ça. La grâce de Dieu fait le reste. Voilà. Merci, pasteur. Et c'est sur cette note que vous nous doutons. Au revoir. Bon dimanche et bonne semaine dans la paix du Christ. Au revoir. Vous savez, si c'est en langue maternelle, exprimez-vous devant le Dieu.